Salut tout le monde, ici Laura dans les tutos de l'eau, c'est mon premier tutoriel, j'espère qu'il va vous plaire Il va être sur, j'espère que vous connaissez, Alice, le personnage principal de Alice Madness Returns ou Alice Retour au pays de la folie Franchement c'est un jeu vraiment génial, je pense qu'il vous plaira et ça peut être un bon tuto pour que ce soit Halloween ou même un maquillage que vous avez envie, un peu dark Voilà, j'espère qu'il vous plaira Je voulais juste dire aussi que je ne suis pas une maquillesse professionnelle, en delà je fais juste du maquillage parce que j'aime beaucoup ça et puis je pense que je peux vous montrer de mon tuto qui est tout à fait pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, Halloween et en continuant aussi, et je vous montrerai 4 techniques de maquillage Voilà, à tout de suite Donc voilà tout le monde, on va commencer le tutoriel Donc j'ai déjà un oeil maquillé mais que je n'avais pas fini tout à l'heure, pour un premier essai Donc on va utiliser tout ce côté là pour la préparation jusqu'à ce qu'on arrive à ce style Bon, là déjà, avec la caméra de mon ordi, j'ai l'air très 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 pâle mais non, je suis assez bonheur Enfin bref On va donc, normalement, s'il y avait pas ce teint là Déjà, on va appliquer une poudre qui va contenir tout le maquillage donc laisser plus longtemps, comme une espèce de booster maquillage et qui va unifier le teint Cette poudre, c'est de la poudre libre, ça s'appelle Donc ici, j'ai pris la Jemay Maybelline qui a un peu de crayon noir dessus Donc on va l'utiliser Celle-là, c'est numéro 2, donc chair dorée Qui est bon, clair De toute façon, c'est incolore Donc pas besoin de couleur, c'est juste histoire d'une filette Donc voilà, là c'est Donc l'espèce d'éponge qu'on avait au début dans le produit Et on va en appliquer Partout Sur le visage Au-dessus de l'œil En dessous ici En tapotant Sur le front Donc vous faites appareil d'autre côté, mais c'est déjà une maquillage Bien Et donc voilà Il ne faut pas oublier aussi de bien faire tout le maquillage Surtout des jours Jusqu'au jeté Une fois qu'on a ça On va donc prendre Une poudre Donc moi j'ai Celle-là C'est Studio de MAC Fix Donc on prend une claire Donc moi j'ai le numéro NW20 De Studio Fix Donc on va prendre un gros pinceau Pour en appliquer partout Sur le visage Donc on va voir ce que ça va donner Une poudre très claire Donc vous voyez ce que ça donne Et on en applique En tapotant Partout Partout Ah oui au fait Alice Ma naissance A donc Les sourcils Très châtain Et pourtant Les cheveux Assez foncés Donc je voulais dire Là moi je vais pas me peindre des sourcils Si vous avez Les sourcils châtain C'est tombé pour vous Mais vous pouvez aussi Vous les teindre A l'aide d'un Crayon Donc Pour les yeux Tout le sourcil Vous pouvez teindre en châtain Donc j'en ai un exemplaire Je vais juste pas le faire Parce que c'est assez galère A enlever Voilà donc Voilà Une fois qu'on a ça Donc On va Prendre Donc on va faire La paupière Assez foncée Vu que son regard Est assez intense Moi j'ai une palette Fashion Colors De Master Colors Donc celle là On va utiliser Donc un qui est foncé Le premier qu'on va utiliser Ça va être Celui là Voilà celui qui est ici Donc on va prendre Un assez gros pinceau Pour la paupière Donc celui là Donc moi J'ai un Make Up For Ever C'est le numéro 102 Et donc on va appliquer Le fard à paupière Sur toute la paupière On en applique On part tout Bon ça m'énerve Parce qu'avec la lumière On voit rien Mais en même temps Je vais vous dire Si je fais tout le tuto La lumière du jour C'est parce qu'il y a des choses Donc ça Ça arrive tout le temps On fait Donc on se maquille toujours La lumière Bon on est obligé Le matin Il n'y a pas forcément La lumière dehors Et en se maquillant Donc la lumière Blanche Ou même jaune Les lumières Et bien forcément Il y a plein de choses Qu'on ne voit pas Alors que là C'est clair C'est pur Et puis On vous voit dehors Donc si vous avez Mal étalé votre fond de teint Ou quoi que ce soit Vous n'avez pas l'air bête Une fois que vous sortez Et qu'on vous fait la remarque Donc voilà Une fois qu'on a Donc Ce marron Foncé On va prendre son eyeliner Donc moi j'en ai un A Sephora Tout simple Et on va faire un trait Au ras du cil Ça c'est bien Parce que ça va nous donner Voilà donc on va éviter De relever la paupière Parce que ça fait des empreintes On sèche un peu On ferme la paupière toujours Voilà ce que ça va nous donner Ensuite Ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre Un marron Qui est Toujours dans le ton Foncé Pardon Moi j'ai une grande palette Sephora Donc je ne sais pas Donc je ne sais pas Si vous la connaissez C'est celle qui fait Comme un sac Donc on verra Et on va prendre Donc dans les tons Marron Tout ce qui est De ce côté là Et on va prendre Un marron français Donc on va prendre celui là Celui qui est ici Toujours avec donc Le même gros pinceau Qu'on a utilisé Tout à l'heure Donc celui là Et on va donc Et son père On va tout faire A l'intérieur Donc au coin Intérieur de l'oeil En cas bien sûr Que les lignes Ressais Sinon Ça fait pas des En tapotant Puis En rissant bien Sur la campagne On passe toujours bien Dans le coin de l'oeil Donc là Je l'ai fait bien Voilà Ça va nous donner ça Et on va prendre ensuite Un noir Donc toujours dans La même palette Mais qui est de l'autre côté Donc avec les Les teintes Plus claires On va prendre Celui là Donc Avec ce noir On va Faire Peindre Entre guillemets Le coin L'extérieur Le coin extérieur De l'oeil Comment on l'exagère On vient On va venir par le point En dehors de l'oeil Donc ça plus Donc ce regard noir Intense Voilà Ça va nous donner ça Bien sûr Le problème Du maquillage C'est que Les fards Donc tout ça Faut Mettre des restes Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va l'enlever Avec la poudre De départ Qu'on a démise Donc avec Ce gros pinceau là Et on va Regarder en l'air Et on fait comme ça Voilà Et on fait ça Au fur et à mesure Pour se maquiller Parce qu'il y a toujours Des restes Et il faut les enlever Tout de suite Donc surtout Il faut toujours Utiliser un pinceau Comme ça Donc un gros pinceau Parce que sinon Ça fait des traces Si on enlève avec l'oeil On l'étale Donc c'est pas bon Donc moi J'utilise un Full Flawless Face De Bare Essentials Donc ça Je vous montre bien Voilà Donc j'utilise ça Ça peut être n'importe quel Gros pinceau Ensuite Donc On va Répondre Avec un plus petit pinceau Du Rouge Donc un peu Marron rouge Moi j'ai un espèce De marron Qui tire bien bien Dans les rouges Donc je le trouvais Super bien Donc je prends Un petit pinceau Comme ça Donc celui-là C'est un Sephora Professionnel Donc le numéro 26 Celui-là Voilà Et on va donc Utiliser un rouge Donc que j'ai trouvé Super sympa Dans toujours la même Palette Sephora Donc ça c'est Très pratique Donc le rouge Qui va être Ici Voilà On va donc Utiliser ce rouge Avec le petit pinceau Donc ça va Nous donner Ça Donc voilà Qui a l'air plus marrant Que autre chose Et on va Etaler Autour Donc toujours Avec forme C'est ce qu'on a fait Jusqu'à La fin Au l'œil Au l'œil Voilà Voilà Donc une fois qu'on a ça On va faire Donc Elle a les yeux Vachement en amandant Donc déjà On va Mettre du noir Donc en dessous de l'œil Là comme ici En dessous On va en mettre ici On va mettre du crayon noir Donc autour de l'œil Et à l'intérieur Tout ça Et surtout Donc à l'étape Où je ne suis pas encore arrivée On va mettre du noir Ici Donc au coin de l'œil Et pour faire Ses yeux En amandes Bien extensibles On peut reprendre Toujours le même Pinceau Mais tout à l'heure C'est pas professionnel Et on va reprendre Donc le noir Qu'on a pris tout à l'heure C'est le noir C'est le noir C'est du noir On va donc Regarder en l'air Et on va passer Au ras des cils Jusqu'à l'intérieur Au ras de l'œil Parce qu'elle a les yeux Bien à l'amandes Donc il faut aller jusqu'à l'intérieur Donc ça va donner ça On va repasser encore fois Donc il faut bien Effacer la forme de ses yeux Naturels Jusqu'au rouge Ensuite Donc on a dit Qu'on en mettait À l'intérieur Là je vais reprendre Pour l'ancien On va faire Et on va faire Moi je me sens bien Et on va refaire Et on va refaire D'autres choses De ce côté On va faire Bien à l'intérieur On va faire Bien à l'intérieur Je viens de donner ça Je viens de donner ça On regarde bien le sens On estompe donc avec le drape Et on estompe Et on estompe Et on estompe toujours On prend donc notre gros pinceau Tout à l'heure Et on enlève les résidus Voilà une fois qu'on a ça Donc on commence à voir le regard Qu'on voulait à la base Donc qu'est-ce qu'il nous manque On va donc On en était pas encore Au crayon noir Donc on va mettre du crayon noir Bien à l'intérieur De tous les points Ensuite ce qu'on fait C'est que On va commencer les lèvres Je me demande si j'accentue Peut-être encore un peu Le noir Comment ça va aller Bon Alors Ce qu'on va faire maintenant C'est qu'il faut faire les lèvres Donc on enlève bien Le noir qu'on a eu tout à l'heure Sur ce pinceau On va reprendre donc ce pinceau là Et on va prendre Un Un espèce de beige Beaucoup plus clair Donc de ce côté là On va choisir Celui là Qui est ici Donc il y a un espèce de beige jaune On va appliquer sur le noir On va passer le teint de ça Donc ce qu'il faut faire juste Avant de l'appliquer C'est qu'il faut bien tirer les lèvres Parce qu'en plus là On enlève en novembre On enlève Et on commence à avoir les lèvres gersées Donc il faut vraiment pas qu'il y ait de traces Il faut que ce soit bien unifié Ce qu'on va faire C'est qu'on met comme ça Et on étale Donc là on étale bien On estime On estime On va avoir une forme Donc on va moins Voilà On estime Voilà ce que ça me donne Ensuite ce qu'on va faire C'est qu'on voit Qu'Alice Donc il y a des lèvres assez orangées Donc ce qu'on va faire ensuite C'est qu'on va prendre Un autre Donc ça c'est vraiment Histoire de faire une base Un autre marron orangé Donc moi j'aime beaucoup celui là Donc il est vraiment beaucoup orangé Comme celui qui est ici On va l'utiliser Voilà Alors Donc ça nous donne ça Un beau orange Qu'on va appliquer donc de la même manière En tirant bien les lèvres Voilà pour ceci Donc là on a les lèvres un peu orangées Je ne sais pas si vous voyez Je ne suis pas d'herbotte Mais avec cette lumière Donc comme il ne fait vraiment pas beau Ça fait vraiment blanc 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 Voilà Ensuite On va faire donc la touche inel On va utiliser un gloss Dans l'eau en beige Donc moi j'utilise un Rivelon Donc le numéro 30 Toast to shine Super lustrous Je vous demande si c'est celui qui est ici Voilà Donc le numéro 30 Donc on va l'appliquer En suivant bien la fin des lèvres Donc c'est ça Bon Voilà on va voir des lèvres Assez orangé Voilà Donc la touche finale C'est le teint Elle n'a pas vraiment de blush Mais on va quand même Un peu lui creuser les joues Parce qu'elle est assez fine Et puis ça reste quand même Un jeu qui est assez morbide On va dire Donc on va utiliser Donc ce gros pinceau Qu'on a utilisé au début Donc peut-être même Un peu plus fort On va utiliser Celui-là Voilà celui-là C'est donc Toujours la même marque Un Bare Essentials Donc celui-là Et c'est un Flawless Face Donc un plus petit Que celui du début On voit bien Et donc on va utiliser Celui-là Et on va mettre Un peu de noir Donc moi ce que je vais utiliser C'est le fard à paupières Qu'on a utilisé au tout début Le noir On va le mettre A l'intérieur De façon circulaire Pour obtenir Un petit Reste On va donc Pour Donc ça J'ai printé C'est une vidéo Pour expliquer Comment est-ce qu'on met Le blush Donc là On va creuser Les joues Donc ce qu'on fait C'est qu'on creuse Nos joues Comme ça Comme ça C'est très moche On va pas l'air cont Il va être pas la part Et on va donc Retracer les traits Donc on va faire Donc on va faire Ce que je veux Et on va faire C'est très moche Donc voilà ce qu'on obtient c'est le résultat final et bon je vais pas vous faire les cheveux vu qu'ils sont pas lises du tout, ils sont bouqués. Voilà j'espère que ça vous plaira. L'alimé ce que vous pouvez faire aussi si vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin donc là c'est vraiment le regard donc un peu le général. Vous reprenez donc avec le pinceau du début, le noir, et vous tracez comme ça. C'est vraiment réalisatif hein ? Et on fait ça tout de suite en fait, c'est vraiment obligé comme je l'ai dit. On l'a dit. Parfait qu'on arrive. Donc ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va appliquer donc du mascara. Voilà histoire d'avoir une petite touche finale au maquillage. On va donc prendre, je vais prendre celui là tiens. C'est le make up forever professionnel, le smokeillage noir. Qui est aussi connu. On va donc en appliquer bien sur le site. Ce qu'on fait c'est qu'on pose, on ferme et on bouge comme ceci pour bien appeler le masque. Et pour le bas, on va utiliser un plus soft qui est là. C'est mascara waterproof donc de Mavala. Celui là. Parce qu'il a un pinceau donc plus fin. Vous voyez là vous voyez. Beaucoup plus fin et on va donc le mettre en bas. Voilà. Pas des cibles. C'est beaucoup plus simple. Et puis en plus il ne fait pas de papier. Donc c'est plus intéressant. Je pense que c'est bon. Voilà. Et ça va être notre touche finale. J'avais pas pensé à le faire de ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc le résultat final. Les yeux. Et les lèvres. Voilà j'espère que ça vous plaira. Donc donnez moi vos avis. Voilà dans les commentaires. Bisous à la semaine prochaine.